Après près de trois années de lutte sur divers fronts tels que les médias, les réseaux sociaux, les manifestations de rue et les tribunaux, le parti au pouvoir n'a pas réussi à écarter injustement l'opposant Ousmane Sonko. Une partie de l'administration, dirigée par des politiciens opportunistes, a souvent violé les droits élémentaires de Ousmane Sonko et de ses partisans. Malgré les nombreux litiges juridiques visant Ousmane Sonko et les membres de PASTEF, malgré des arrestations arbitraires, des inculpations et même des décès lors de manifestations, les conseillers juridiques de Ousmane Sonko ont continué à travailler et à élaborer des stratégies pour garantir le respect de la loi et des droits. L'histoire leur donne raison aujourd'hui devant les tribunaux de Ziguanchor et de Dakar. Depuis le début des parrainages, le mandataire de Ousmane Sonko et ses avocats maintiennent la même rigueur, respectant toutes les exigences des lois électorales. Même si les services du ministère de l'Intérieur et les organismes de régulation électorale refusent d'appliquer les décisions judiciaires favorables à Ousmane Sonko, son dossier de candidature sera déposé et examiné par le Conseil constitutionnel. En conséquence, les patriotes doivent poursuivre leur excellent travail sur le terrain afin que tous les militants obtiennent leur carte d'électeur. Ainsi, en février 2024, ils pourront participer à l'élection et voter en faveur de leur leader Ousmane Sonko. Sous-titrage Société Radio-Canada